L'aviation légère de l'armée de terre est au cœur du combat terrestre. Nous sommes au 51e salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget. Le général d'armée Jean-Pierre Bossert s'est rendu sur le stand de la Défense où sont présentées les dernières innovations technologiques de l'aéronautique militaire. J'ai voulu appuyer l'initiative du général de la MOT, le Comalat, dans sa volonté de montrer que les moyens hélicoptères se trouvent au centre des opérations que l'on mène, à la fois en opération extérieure mais aussi sur le territoire national. Lors de cette journée, le CEMAT a pu également rencontrer et dialoguer avec les nombreux industriels présents au salon. Les industriels de l'aéronautique et l'armée de terre travaillent en commun afin de fournir aux soldats des outils performants comme NHI Industrie. Il est important de les marquer par des événements. Donc clairement, NHI jouait sur deux tableaux. Ils profitaient de la livraison du 15e appareil pour nous remercier et nous féliciter à leur façon de l'avoir projeté en opération. On a besoin d'avoir une relation de confiance avec l'industriel. Le sujet de l'industrialisation, de la réalisation, ce n'est pas un sujet facile. Le sujet de la mise en œuvre que nous avons n'est pas un sujet facile. Il faut absolument qu'on ait une relation suivie de confiance. Un colloque interarmé est venu clôturer cette journée, marquant l'importance des hélicoptères lors des missions extérieures, mais aussi sur le territoire national. Le message que j'avais voulu faire passer dans ce colloque, d'abord c'est l'intérêt que le chef d'état-major de l'armée de terre porte aux hélicoptères, aux acteurs en général, la maintenance, mais aussi les autres armées, que l'hélicoptère est probablement un des facteurs clés de la réussite dans nos opérations futures. Actuellement, 68 NH90 Caïmans sont en commande.